Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien comme tu es les gars et si tu peux me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo guide sur Fortnite donc le guide de la saison 3 de ce chapitre 2 Comme je vous avais dit lors du premier guide que j'avais fait je vous avais demandé si ça vous plaisait que je fasse des guides sur les défis les plus simples Donc en gros je dédie une vidéo unique pour les défis les plus compliqués tout ce qui est emplacement etc Donc tous les défis compliqués je dédie une seule vidéo et les défis les plus simples je les garde pour vous faire un guide pour les nouveaux joueurs ou ceux qui n'y arrivent pas Donc on va commencer avec du coup tous les défis de ce guide tout simplement ce qu'on va faire c'est infliger des dégâts à des requins à butin à suites Infliger des dégâts 10 secondes qui suivent après l'atterrissage du coup d'un vortex depuis tout simplement le vortex d'Hydro 16 Fouiller des coffres ou des bois de mission à Rickty donc finir dans le top 25 à Misty Midon et réussir des éliminations à Stimistag Donc 3 éliminations donc c'est parti je vous montre en game comment faire ces défis ultra facilement et leurs emplacements donc c'est parti on se retrouve en game Et donc voilà reléguer on se retrouve en game donc pour ce premier défi de la semaine 1 on commence tout de suite avec le défi fouiller 7 coffres ou des bois de mission à Rickty Donc tout simplement comme vous l'avez vu le défi nous dit bien de fouiller des coffres ou des bois de mission à Rickty donc déjà en premier lieu qu'est ce que Rickty Donc vous l'avez vu depuis la mise à jour on a de nouvelles villes qui sont apparues qui ont des petits points d'interrogation tout simplement pour les découvrir il vous suffit de vous rendre sur ces îles Donc là où il y a les petits points d'interrogation donc par exemple vous vous rendez ici ça dévoilera la ville qui est ici et si vous vous rendez tout simplement en C7 vous allez dévoiler la ville qui est appelée du coup Rickty Donc Rickty c'est une ville donc vous atterrissez pour dévoiler le lieu et ensuite vous devez tout simplement chercher des bois de munitions ou des coffres Donc là regardez j'atterris et là on va me marquer Rickty Rig nouveau lieu découvert Ensuite pour faire ce défi ultra facilement donc malheureusement ça ne marche pas avec les bois de munitions mais ça marche avec les coffres Vous allez dans vos paramètres les paramètres audio et vous allez tout simplement dans visualisation du bruitage Si vous êtes en non vous mettez oui et ça vous permettra de vous indiquer les coffres donc tout simplement les coffres vous seront indiqués par des petites lumières Donc je vais vous montrer donc là on va tout simplement déjà commencer par les coffres et les bonnes options qui sont juste ici Donc je vous montre sur la carte vous avez le plus gros îlot qui est ici de Rickty enfin vous avez celui-ci aussi Mais on va commencer par celui-ci juste ici donc toujours en C7 C8 donc juste ici sur la ligne Vous avez normalement un coffre qui est juste ici donc soit vers les containers soit en haut Donc là vous voyez on a un premier coffre et là comme je vous avais dit la visualisation du bruitage elle m'indique qu'il y a tout simplement deux coffres Donc il y a un coffre qui est en haut et ça m'a indiqué qu'il y avait un coffre en bas Donc là vous avez vu ça m'a indiqué que du coup j'avais deux coffres ici Donc là je suis à 3 avec la boîte de munition je suis tout simplement à 4 Et ensuite vos derniers coffres ils se situent tout simplement à la plateforme pétrolière où il y avait avant TNTNA Donc maintenant ça a changé c'est tout simplement RicktyRig mais avant c'était la plateforme pétrolière Donc là on va rentrer et vous allez voir que le défi va se terminer ultra rapidement Donc comme je vous ai dit n'oubliez pas d'activer la visualisation du bruitage c'est ultra important Ça vous permet de trouver les coffres plus facilement donc là vous voyez ça me dit qu'il y en a un par là et un encore en haut Donc là hop je l'ouvre je suis à 5 Ensuite je fais tout le tour je vais par ici Ça me dit qu'il y a encore un coffre donc là ça me dit que c'est plutôt en hauteur Je vais je prends le coffre Là je suis tout simplement au 6ème coffre et normalement ça m'indique qu'il y avait un coffre tout à l'heure juste ici Donc là tout ce que vous faites c'est vous chercher Bon pour ma part je vais monter parce que normalement je sais qu'il y en a un juste en haut Vous fouillez vous prenez par exemple la boîte de mission qui est ici donc d'ailleurs je vous le dis je vous le répète Les boîtes de mission ne sont pas indiquées mais ils comptent pour le défi Donc là vous voyez bien défi semaine 1 fouillez des coffres ou des boîtes de mission à Rigtirig 7 sur 7 défi terminé Du coup les gars on se retrouve pour le 2ème défi Et donc voilà les gars on se retrouve pour ce 2ème défi de cette semaine 1 Qui nous dit tout simplement qu'il faudra atterrir à Misty et finir dans les 25 premiers Donc tout simplement ce que ça veut dire c'est qu'il faut atterrir à la ville de Misty et ensuite finir dans le top 25 Donc déjà première question où se trouve Misty pour ceux qui se le demandent C'est tout simplement en E7 juste ici si vous n'avez pas découvrir le lieu Il y a 2 petites montagnes ici et juste ici quand vous zoomez vous voyez une petite ville Donc vous avez les petits îlots ici et vous avez la ville de Misty Meadow en E7 Ensuite on nous dit tout simplement finir dans le top 25 en atterrissant Donc première étape c'est tout simplement atterrir à Misty Donc là on arrive à Misty on atterrit Ensuite pour ceux qui se demandent qu'est-ce que finir dans le top 25 C'est tout simplement en haut à droite de l'écran Vous le voyez il y a ma carte et en dessous il y a marqué 93 C'est ce qui indique le nombre de joueurs encore en vie Quand il y aura marqué tout simplement qu'il reste 25 joueurs encore en vie Donc tout simplement 25 Ça voudra dire que vous avez terminé le défi et que vous êtes dans les 25 premiers Donc tout simplement vous êtes rissé à Misty Vous attendez qu'il y ait marqué 25 juste à droite Donc là où il y a marqué 91 à côté du timer Une fois qu'il y a marqué 25 le défi est validé Soit vous vous suicidez pour le valider Soit vous quittez la game Donc je vous conseille plutôt de vous suicider Parce qu'il y a des personnes qui ont quelques bugs en ce moment Les défis quand vous quittez du coup ne se valident plus Donc le mieux c'est carrément de vous jeter d'une montagne Ou de faire une construction et de vous jeter de tout en haut Et comme ça au moins vous êtes sûr que la game se finit Et que vous avez terminé le défi Donc là vous voyez bien il y a bien marqué défi de la semaine 1 C'est marqué à terrain Misty c'est ce qu'on a fait Et finir le top 25 Là on est top 82 donc il faut encore attendre un petit peu Et dès qu'il y aura marqué top 25 tout simplement le défi sera terminé Donc du coup les gars on se retrouve pour le troisième défi On va pas attendre qu'il y ait marqué top 25 Je pense que ça vous avez pas besoin d'aide Si vous le souhaitez soit vous faites comme moi Vous camper et une fois que vous êtes top 25 vous vous suicidez Ou vous jouez la game jusqu'à ce que vous soyez dans le top 25 Donc essayez de survivre parce que si vous mourrez Et que vous n'êtes pas dans le top 25 Vous devrez tout recommencer Vous devrez relancer une game Et de nouveau atterrir à Misty Et retenter le top 25 Donc moi je vous conseille vraiment de le faire d'une traite Vous atterrissez à Misty Et ensuite vous camper Et une fois que vous êtes dans le top 25 Vous validez votre défi Vous finissez votre game Ou vous vous suicidez Et ensuite vous reprenez Du coup vous faites des games tout simplement normal Voilà sans vous casser la tête Du coup c'est parti les gars On se retrouve au 3ème défi Et donc voilà les gars Pour ce 3ème défi de cette semaine Une on nous dit tout simplement D'infliger des dégâts à des requins à butin A Sweetis Wand Donc déjà première étape Où se situe Sweetis Wand C'est tout simplement Tout simplement ici En B3 BK Donc là vous voyez bien Il y a bien marqué Sweetis Wand Si vous n'avez pas encore découvert le lieu Vous y atterrissez Et le lieu se dévoilera Ensuite la deuxième étape du défi On nous dit bien De faire 200 de dégâts Donc là on le voit 200 de dégâts à des requins à butin Donc qu'est-ce que les requins à butin ? Depuis les mises à jour Comme vous l'avez vu Il y a des requins qui sont apparus sur la map Et quand vous les tuez Quand vous arrivez à les tuer Ça vous donne du coup Du loot aléatoire comme un coffre Donc c'est ce qu'on appelle du coup Un requin à butin Donc là pour les repérer ensuite On les voit grâce à leur aileron Donc aussi faites bien attention Il vous faut déjà une arme Il y aura d'autres joueurs Donc faites bien attention Là moi j'ai la chance d'être tout seul Donc il n'y a pas de joueurs Donc faites bien attention à une chose C'est qu'il faut vraiment Afficher des dégâts aux requins dans Sweetis Par exemple Tout à l'heure j'étais ici Le requin ne prenait pas de dégâts Il faut que vous le ramenez jusqu'à Sweetis Donc là si vous lui tirez dessus C'est vraiment Enfin il vous saute dessus Et il vient tout seul à Sweetis Donc vous avez juste à lui tirer dessus Il vous saute dessus Et une fois qu'il est dans Sweetis Vous vous dépêchez de le laser Avec une PM ou une R C'est ce que je vous conseille Donc de prendre une PM ou une R Donc là on le voit juste en face Il faudrait que je prenne autre chose qu'un pompe Parce que je vous avoue que pour le requin Le pompe c'est vraiment pas la meilleure chose A la limite un sniper Mais ce que je vous conseille vraiment C'est de vous dépêcher de trouver une PM ou une AR Vraiment c'est le mieux je trouve En tout cas j'ai fait les tests de mon côté Et c'est le plus rapide Pour faire les 200 dégâts facilement Et n'oubliez pas que vous aurez d'autres joueurs Donc il faut vous dépêcher de faire les dégâts Avant qu'il y ait quelqu'un qui vous ramasse Ou qui vienne vous tuer Voilà Par exemple là j'ai trouvé une R Donc c'est la rafale Depuis la mise à jour Elle ne va aller plus très bien Mais ça suffira Au moins pour vous montrer Donc là On va retrouver le requin Donc on l'avait vu Il était quelque part ici Là on le voit Et là ce que vous faites Soit vous prenez un sniper Une AR Et vous tirez dessus Donc là on voit J'ai fait 105 de dégâts Là vous voyez Comme je vous ai dit Il me saute dessus Enfin il a voulu me sauter dessus Quand il vous saute dessus Il vient tout seul A ce outil Là vous lui faites des dégâts Et là ensuite Vous allez dans les défis Défi semaine 1 Là quand vous verrez Que ça a fait 200 de dégâts C'est que le défi sera terminé Si c'est pas marqué Que vous êtes à 200 de dégâts Vous continuez de le taper Jusqu'à ce qu'il ait marqué 200 de dégâts Donc là vous voyez Il saute jusqu'à moi Là il sait prendre au piège Donc là il ne peut plus bouger Ah il a réussi à se déconcer C'est quand même étrange Donc là il faut vraiment Le ramener dans ce outil Et lui faire les 200 de dégâts Donc là on le laser Jusqu'à ce que Hop là Jusqu'à ce qu'on ait 200 de dégâts Pareil à chaque fois On regarde son défi Et donc voilà Le défi est terminé On passe au 4ème défi Ensuite les gars Pour ce 4ème défi De cette semaine Une on nous dit tout simplement Réussir des éliminations A steamy stack Donc réussir des éliminations Je ne vais pas vous expliquer Comment faire C'est le but d'un battle royale Vous trouvez un joueur à steamy Et vous le tuez Maintenant je vais vous montrer Où est steamy stack C'est tout simplement En G2 H2 Donc juste ici Si vous n'avez pas découvert Le lieu Vous y allez Vous atterrissez Comme les autres villes Que je vous ai montré Et ça vous dévoilera Le lieu qui est steamy stack Donc c'est l'île La plus au nord à droite Donc je vous répète En H2 G2 Vous atterrissez Ça vous met Ensuite vous vous dépêchez De prendre une arme Et vous tuez quelqu'un Donc c'est le plus rapide Donc à noter aussi Les gars ultra important C'est que vous n'êtes pas Cette fois ci Obligé d'atterrir A steamy stack Il faut tout simplement Trouver une arme Et ensuite faire un kill Enfin 3 kills A steamy stack Donc c'est bien marqué Regardez Réussir des éliminations A steamy stack Il n'y a pas marqué Atterrir Donc tout simplement Ce que vous pouvez faire C'est aller à la station radio Par exemple Ou au verger Qui est juste ici Ou à une autre ville Prendre des armes Vous mettre full shield Et ensuite retourner A steamy stack Et faire les 3 éliminations Et votre défi sera terminé Donc comme je vous ai dit Je ne vais pas vous montrer Comment faire des kills Dans une gamme Je pense que tout le monde Sait le faire Du coup on passe au cinquième Et dernier défi Et donc voilà les gars Du coup pour le cinquième Et dernier défi Donc de la semaine 1 On nous dit tout simplement Qu'il faudra infliger des dégâts 10 secondes Après avoir atterri Depuis le vortex De Hydro 16 Donc déjà pour ceux Qui se demandent Où est Hydro 16 Tout simplement Ceux qui commencent Ou qui débutent le jeu C'est tout simplement Ici en D7 E7 Donc c'est en face de Misty Vous avez une espèce de pont Donc là vous voyez Je zoom C'est à côté de l'Easy Juste ici Voilà D7 E7 Vous allez du coup A Hydro 16 Donc Hydro 16 C'est ce petit pont Voilà Et en dessous Vous voyez Il y a un petit vortex Une fois que vous êtes Dans ce vortex Ca va être très important C'est que vous allez Avoir que 10 secondes Vraiment 10 secondes Pour infliger des dégâts Donc là le plus simple C'est même pas De vous looter Vous atterrissez dans le vortex Vous sortez Et vous vous dépêchez De trouver quelqu'un Et de le taper A la pioche Donc là il va falloir Vite trouver quelqu'un Donc là on regarde A gauche à droite Donc le plus simple C'est d'aller à Misty Parce que vous l'avez vu Tout à l'heure On a fait un défi Il y a effectivement Un défi à faire à Misty Donc là dès qu'on va atterrir Il va falloir qu'on tape Quelqu'un à plush Là par exemple On a une cible Et là il faut juste le taper Donc d'ailleurs On a de la chance C'est un bot en fait Oh mais c'est bien ça Et là vous voyez Hop là Donc il faut Vous n'êtes pas obligé De le tuer Donc là j'ai réussi A le tuer Parce que c'est un bot Mais là vous voyez Défi semaine 1 Afrique du coup Des dégâts 10 secondes Après avoir atterri Au vortex d'Hydro 16 Défi validé Donc vraiment Vous allez à Hydro 16 Qui est juste ici Donc je vous le répète En D7 E7 Vous allez ensuite Dans le vortex Juste ici Donc il est juste En dessous du pont Donc là on est en haut Vous allez en bas Il y a le vortex Et une fois que vous êtes Dans le vortex Vous dépêchez de trouver quelqu'un Donc moi je vous conseille D'aller à Misty Parce qu'il y a un défi Du coup forcément Il y a des joueurs Et si vous avez de la chance Comme moi Il y a un bot Vous avez juste à le taper Un petit coup de pioche Et le défi se termine Il n'y a pas besoin de le tuer Il n'y a pas besoin De lui faire plus de dégâts C'est juste taper une fois Et le défi se valide Sur ce comme tout les gars Si cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus Et la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz